Musique 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 Spécialement les articles 163 et 164 Vu la loi organique numéro 13, mars 026 du 15 octobre 2013 pour l'organisation de fonctionnement de la cour constitutionnelle spécialement les articles de 72 et 100 alinéables Vu le règlement intérieur de la cour constitutionnelle spécialement les articles de 72 et 73 la cour constitutionnelle ces gens en matière répressive en premier et dernier sort les ministères du public entendus déclarent recevable et fourni l'exception des compétences soulevées par les trois préférences se déclarent incompétentes à connaître des bourses contre les trois préférences mais les frais d'instance à chasse du trésor dit que le présent allait sera signifié au préjudice au président de la république au président de l'assemblée nationale au président du sénat ainsi que au premier ministre dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la république démocratique du Congo ainsi qu'au qu'il tient des arrêts de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a ainsi délibéré les statuaires d'audience publique de ce jour à laquelle on ségeait madame et monsieur bienvenue amis internautes vous êtes nombreux entre de nous suivre de partout vous êtes ici à kinshasa 24 communes de kinshasa nous avons les réels plaisirs de vous savoir nombreux entre de nous suivre de partout ici à l'intérieur du pays mais aussi à l'extérieur du pays merci pour votre fidélité que vous accordez chaque jour à votre numéro votre magazine décryptage info moi j'ai le réel plaisir de vous le présenter aujourd'hui nous allons parler de ces sujets qui nous tiennent en haleine aujourd'hui on parle de cette affaire de Bukanga Lundjo avec les derniers arrêts rendus par la cour constitutionnelle relativement à l'exception soulevée par le conseil de Matata Ponyo sur l'exception relativement à l'incompétence de la cour pénale nous allons en parler en long et à large quelles sont les implications des uns et des autres par rapport à cet arrêt quel a été le contenu quelle jurisprudence ça crée quelles sont les incidences sur le plan pénal sur le plan juridique mais aussi sur le plan de la sphère juridique congolaise nous allons en parler nous allons en discuter en parler de long et à large merci pour votre fidélité n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne Congo Live Télévisions votre chaîne qui vous offre beaucoup beaucoup d'actualités beaucoup d'événements et n'oubliez pas aussi de liker pourquoi pas commenter pour nous dire ce qui est fait de bon ou de mauvais dans votre magazine merci nous allons parler comme nous l'avons dit de ce sujet qui nous tient en haleine on parle là de cet arrêt qui a été rendu aujourd'hui matin par la cour constitutionnelle la haute cour qui a rendu cet arrêt bon par rapport au contenu on parle là de l'exception qui est recevable qui a été dite recevable mais aussi fondée cela veut dire que l'on parle concessionnelle a l'obique à une incompétente donc à quoi que ça nous dit nous sommes nous relativement à la exception exception à la partie que nous avons accès à la procédure à la soulevé par rapport à la à la manière que nous avons sur le plan il y a la loi par rapport à la prétention de l'exception. Alors, exception, c'est que le Conseil a été fait pour nous. Il y a des compétentités qui ont été fait pour nous comme étant l'ancien Premier ministre. Nous avons fait le bien par rapport à l'État où nous avons été fait pour nous. La Constitution parle de l'article 163 et l'article 164. On parle là de la compétence pénale de la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est un peu plus loin, vous allez voir dans l'article 72, 73 et suivant, il y a l'organique créant la Cour constitutionnelle. Vous allez aussi voir là où on parle de compétence de la Cour constitutionnelle. Surtout la compétence pénale. Alors, lors de la plaidoirie de la partie Matata Pogne, la partie prévenue, l'un des conseils, à l'occurrence, le professeur Niabirou, très cher confrère, il a soulevé cette exception-là. Faisons suite à la lecture combinée de ces dispositions-là. On se rend compte que la Cour constitutionnelle, selon leur prétention, la Cour constitutionnelle serait compétente de juger que est le président de la République et le Premier ministre en fonction. Ça, c'est sur le plan pénal, ça, c'est sur la lecture juridique qu'a soulevé le conseil de Matata Pogne. Mais, qu'est-ce que nous devons retenir par rapport à ce que la loi dit ? Bon, bien sûr, il y a un arrêt qui a été rendu, comme c'est un arrêt qui a été rendu, on peut discuter sur les différentes motivations. On n'a pas réussi à pénétrer les différentes motivations, mais on a sur les dispositifs parce que ceux qui ont fait ce arrêt, tout le jugement, et ce qui est le temps dans le cœur, il y a trois parties. Préambule, on a levé à ma carte, 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 et on a la deuxième partie dans le cœur. Motivation. Motivation, il y a un éclairage pour assurer ça. Par rapport à ce qui est le lobby, il y a une partie de lobby. Éclairage, il y a un éclairage pour assurer par rapport où il y a une partie de lobby, il y a une partie de lobby. Alors, il y a un éclairage pour assurer sa motivation et il y a un mécanisme qui n'est pas levé à ma carte. Il y a un éclairage qui est un dispositif, le dispositif est une décision. La décision est un tribunal qui est un cours qui est un cours. Alors, il y a un état et il y a un état plus particulièrement parce que jusqu'à là il y a une publiété mais il y a un dispositif où il y a une décision cour et juive. Alors, la cour s'est déclarée incompétente. Elle se base plus particulièrement dans la loi et la constitution qui est basée dans la loi organique et la cour constitutionnelle. Elle se base dans la disposition où il y a une plus pertinente dans la loi où il y a une corrigie. sphère juridique la loi sur la compétence juridiction et les alicotales 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 Voilà. Mais maintenant, il faut maintenant se poser sur des faits de procédure pénale parce qu'il s'agit ici d'une question relativement à la procédure pénale. Que dit la procédure pénale en matière il y a Maëtali poursuite il y a Matou. Je vous ai lu l'autre fois je m'en vais encore les refaire parce que c'est très important. Nous sommes en train d'analyser une question qui est sensible parce qu'avec cet arrêt on se rend compte que sur le but auquel la logique yako constitutionnelle et le premier ministre et le président de la République les anciens premiers ministres et les anciens présidents de la République ne seront pas jugés dans ces pays. Parce que dans cette logique on risque de tomber dans ça. On risque de tomber dans ça. Moi je n'ai fait que toi que ce n'est une doctrine parce que une doctrine est source de droit. Tu m'as dit une doctrine qui est source de droit. C'est aussi une doctrine. Mais aussi on peut totalement la doctrine qui est source de procédure pénale. Là je m'en vais lire le professeur Luzo L'Obambileza. Lui aussi il parle de la matière relative dans les procédures pénales. Qu'est-ce qu'on dit ici ? Les cas des privilèges de juridiction sont étudiés dans les cours de l'organisation et de la compétence du ministère. A quel moment ces privilèges de juridiction se déterminent-ils ? Est-ce au moment de la commission du fait infractionnel ou au moment du dépôt de la plainte ? Il poursuit en disant ceci. Devant la juridiction militaire il est le principe que l'on doit se placer au moment de la commission de l'infraction pour juger de la qualité du prévenu déterminant la compétence du tribunal. Mais quid ? En matière de privilèges des civils il semble que la solution est la meilleure et la suivante. Les privilèges s'appliquent aussi mieux en considération de la qualité du justiciable au moment de la commission de l'infraction qu'au moment de sa comparution en justice. Voilà. Ça c'est la doctrine. Ça c'est le professeur qui s'étale quant à ce qui concerne le privilège des juridictions. Est-ce qu'on doit se placer au moment de la commission de l'infraction ou on doit se placer au moment du dépôt de la plainte ou au moment de la saisine par le parquet ? C'est ça la grande question. Tous les juristes capables de mettre des avis sur cette question-là doivent se poser des questions. doivent se poser des questions sur cet aspect-là. Est-ce le premier ministre parce que le parquet s'est relativement fondé sur ses principes. Les principes de cristallisation font que les faits restent comme tels au moment de la commission de faits. Ici on ne jugerait pas Matata Pogno comme étant un sénateur parce qu'il est présentement sénateur mais on est en train de juger Matata Pogno comme premier ministre mieux et ancien premier ministre. Mais on ne parle pas de ces qualificatifs anciens. On considère Matata Pogno comme premier ministre. Et par voie des conséquences la Cour constitutionnelle devrait être compétente pour connaître de cette affaire. Pour connaître de cette affaire. Parce que même sur le but aux zones analogiques même si nous prenons la loi je vais m'étendre sur cette question parce que c'est très important. Même si nous devons aller un peu plus loin. Prenez un peu la loi la loi de 2009 sur la protection de l'enfant. Vous allez voir qu'on dit ceci que moi ce qui a sali manquement la loi parce que un enfant a sali infraction il y a manquement la loi. Ce qui a sali manquement la loi est que ces faits-là a découvert a commis des gens majeurs que les tribunaux pour enfants sont compétents pour connaître des faits qui ont été commis dans les agis mineurs. Donc le principe il y a cristallisation il y a des mises en cette matière. C'est-à-dire que ce qui a été dans la logique il y a des cours constitutionnels même nous il y a des gens qui ont manquement de la loi tant que les acquis mineurs ce qui a fait des découvertes tant que majeurs c'est que l'ané l'ané donc on va laisser dans le chiffre noir de la criminalité beaucoup d'autres infractions qui ne seront pas jugées et ça bref il y a des cours constitutionnels à ouvrir les lots et à créer jurisprudence parce que ce qui a été dans la logique vous allez voir que Bruno Tchibala a poursuivi donc Ndeko Tchibala a jamais poursuivi jamais poursuivi Ndeko Samibadib a jamais poursuivi donc tous les anciens premiers ministres ne seront jamais poursuivis selon le droit congolais selon le droit congolais ça ça c'est un aspect côté là que la cour a cristallisé l'oromororo et même sur le plan de droit et j'allais qu'on soit assis dans la motte parce que si vous faites cette lecture combinée il n'y a pas règle vous allez vous rendre compte que le droit laisse la place principe y a cristallisation au moment il y a commission infraction il y a resté tel selon la volonté il y a loi par rapport il y a poursuite Ndeko alors pourquoi les gars le parquet n'a pas bien fait son travail ça donne l'impression que le parquet n'a pas bien fourni des marches n'ayées ou le parquet n'a pas bien nourri son instruction c'est ça l'image que ça donne c'est ça l'image que ça donne or la cour les parquets prennent la cour cautionnelle elle a la qui compétente il y a qu'on l'a dossier il y a qu'on instruire Yango il y a qu'on instruire Yango parce que il y a qu'on m'attend à pour nous alors la cour est pétée à réo il y a une compétence voilà c'est que ça va créer ce qui le parquet s'est dit bon il s'est ressaisi à récupérer de ce comme le parquet à renvoyer à transférer à nous n'a parqué près la cour de cassation parqué à cassation je donne maintenant l'hypothèse l'hypothèse des droits et l'exabice au place l'intour qui est née ce qui parquet près la cour de cassation a récupéré affaire a continué à biment a sali requête au fait de fixation d'audience on fixe l'affaire dans cour de cassation vous savez ah mais ma conseille il y a ma tête à prendre une bonne bite de la même manière qu'ils ont soulevé l'exception d'incompétence devant la cour de cassation ils vont les soulever devant la cour de cassation je m'explique quand nous serons devant je prends cette hypothèse là quand nous serons devant le juge de la cour de cassation il sera maintenant question d'étudier sur la qualité ma tête sera jugée sur base de quelle qualité est-ce sénateur ou un ancien premier ministre à ce moment là on va directement répondre à la question qu'il est devant vous par par son statut de sénateur ok il sera devant la cour de cassation par son statut de sénateur ok est-ce que la cour de cassation est-elle compétente pour connaître des infractions commises par les sénateurs oui ou non oui la cour de cassation est compétente pour connaître des infractions commises par les sénateurs ou députés nationaux ok mais non qu'il serait question d'instruire c'est ça à ce moment là que ça sera soulevé quand il y a un peu plus de la cour qui n'est pas le droit final alors il y a un peu plus de la même manière avec la même force devant la cour de cassation et à ce moment là ça sera dit quoi ça sera dit que ici on ne reproche pas les faits commis par un sénateur mais on reproche les faits commis par un ancien premier ministre donc la cour devra se déclarer aussi incompétente voyez la difficulté de droit par rapport il y a lecture sur le plan de droit parce que même devant la cour de cassation la cour de cassation connaissant la grandeur ils vont les soulever ils vont soulever cette exigence de compétence et la cour va aussi se déclarer incompétente et donc on va laisser ma tête comme ça et ma tête ne laissera jamais juger si on reste dans cette logique là c'est pourquoi il faut même qu'on est plus loin que le député et le sénateur ça ne sert à rien vous passez votre temps ici un peu de partout pour vous faire vous rétrafriquer il y a des lois il faut revoir certaines lois dans le cas il y a des lois il y a des lois respirants qui sont vides juridiquement il faut les remplir il faut remplir un contenu juridique vous n'êtes pas là pour les lois les lois les lois les lois mettez du droit il faut régler la société voilà maintenant vous nous mettez dans la difficulté parce que selon l'approche la loi est mi-ouette puisqu'on ne parle pas d'un ancien premier ministre puisqu'on ne parle pas d'un ancien Jabilita on parle d'un président d'un premier ministre donc par réconché on peut supposer qu'il s'agit là de premier ministre du président de la République en fonction voyez la difficulté voyez toute la difficulté auto-sane en haut sur le plan juridique c'est pourquoi je m'en vais dire ici par rapport à cette lecture que je viens de l'issue de l'issue de l'issue par rapport il y a ma brèche où il faut mon ami dans la lecture où il faut qu'on s'agit il est question ici de démontrer que ma tête à pognon est toujours poursuivable au regard du droit positif qu'on connaît il est toujours poursuivable mais maintenant la question elle se pose sur la compétence de la cour qui peut connaître en d'ailleurs de la cour cautionnelle c'est ça le problème c'est ça le problème mais maintenant les principes de cristallisation voudraient que je dois revenir sur ça pour faire voir à vous le public par rapport aux argumentaires que moi je pose je trouve que la cour cautionnelle devrait se déclarer compétente au vu du principe de cristallisation là je m'assume quant à ma position et c'est aussi une position qui est partagée par plus d'un juriste je pense que la cour devrait en principe s'est déclarée compétente pour connaître de cette affaire tout simplement parce que il y a ce principe de cristallisation des faits qui confirme le fait que Matata Pognon aurait commis ces faits-là en ce moment-là et que ces faits se sont cristallisés ces faits se sont cristallisés au regard de ce que j'ai lu ici la doctrine abondante parle de cette question-là voilà la doctrine abondante parle de cette question-là sur la commission de faits le parquet s'est placé au moment de la commission de faits le parquet s'est placé au moment de la commission le parquet s'est placé au moment de la commission de faits alors c'est un détail pas le moindre autre que on ne peut négliger un moté c'est un détail pas le moindre c'est un détail qui vaut tout son pesant qu'on doit avoir avec beaucoup de sang de froid avec beaucoup de grandeur peut-être la question là nous avons été poursuivis au moment de la commission de faits alors ce total au moment de la commission de faits c'est ça la grande question c'est un premier ministre qui aurait commis de tels faits alors le premier ministre a commis de tels faits le juge pénal du premier ministre c'est la commission c'est la mathématique c'est pas de la mathématique juridique c'est si simple que ça c'est si simple que ça maintenant on se rend compte que vous créez je vous annonce ici que je vous rappelle ou je vous enfance que c'est le premier arrêt où le cours constitutionnel est rendre en matière pénale c'est le premier arrêt parce que cours constitutionnel je dois les rappeler là ça a la compétence judiciaire on a tellement de la contentie juridique à tellement de la contentie juridique entre la juridiction entre la exception de la juridiction ça a la soulève de partout voilà c'est la première compétence c'est la compétence de la consignalité à tel il y a un contrôle de la consignalité de la même manière que nous avons tous les cas nous avons interprété sur l'article tel voilà c'est aussi de la compétence de la cour constitutionnelle la cour constitutionnelle connaît aussi du contrôle de la consignalité mais aussi la cour constitutionnelle connaît l'État électorale voilà la compétence électorale c'est pourquoi vous voyez à chaque fin du cycle électoral il y a devant la cour constitutionnelle pour l'État qui a été électorale il y a un contentie électorale il y a un temps d'élections en 2018 et c'est là il y a une cour constitutionnelle pour que la cour constitutionnelle soit surtout dans la matière d'État président de la République soit électorale il y a sous compétence pénale il y a sous compétence pénale maintenant dans la compétence pénale il y a le juge pénal comme le dit les articles 163 164 il y a le juge pénal du président de la République et du premier ministre il y a même appuyé l'article 163 164 il y a appuyé dans l'organique créant la cour constitutionnelle la loi de 2013 il y a un peu il y a qui a appuyé sa disposition il y a un article 72 73 74 il y a trouvé sa compétence pénale il y a la cour constitutionnelle voilà sa compétence au cour constitutionnelle mais maintenant le jurisprudence c'est le premier les amis le premier arrêt au cour constitutionnelle à rendre Banda va créer un mot sur la matière pénale sur sa compétence pénale la cour constitutionnelle vient là de rendre son premier arrêt mais maintenant ce premier arrêt est un sujet à contreverse parce que le premier arrêt de la cour constitutionnelle est Kotibiso Zamba le premier arrêt de la cour constitutionnelle est Kotibiso Zamba sur la compétence sur sa compétence de connaître du fait qui aurait commis la mot tout ça déjà la fonction la cour a se déclaré incompétente comment ça comment la cour peut-elle se déclarer incompétente du fait du principe de la cristallisation de fait c'est toute la problématique c'est toute la problématique merci parce que vous nous suivez merci parce que vous vous donnez à cette émission merci parce que vous vous abonnez déjà n'oubliez pas de liker de nous commenter aussi par rapport à ce que nous disons ici par rapport à des faits par rapport à des arguments je vais des réponses réfléchies je vais des commentaires réfléchis sur ce que j'ai dit ici parce que ici je suis en train de démontrer et par la voie de la doctrine et par la voie de la jurisprudence et par la voie de la loi ce que devrait être la décision de la cour ici c'est la science je parle de la science n'aligne pas commentaire et rencontre-nous sur le plan scientifique sur le plan scientifique parce que quand la cour veut simplement se délimiter sur l'aspect fonction ou pas ça change les choses on nous met dans une disposition où même les anciens chefs d'état même les anciens premiers ministres par cause à la JGT de Mboko on veut sous-entendre que les droits sont miouettes où nos lois sont miouettes quant à ceux moi je ne pense pas et ces avis sont allés partagés par plus d'un juriste sur cette matière et je parle avec beaucoup d'énergie sur cette question parce que je sais que je suis bien ainsi en cette matière parce que sur les questions pénales ce n'est pas tout le monde ce n'est pas aussi tout juriste qui est appelé à dire ou à épiloguer quant à ceux parce que ces questions ils ont beaucoup de technicité parce que tout juriste ce n'est pas pénaliste tout juriste ce n'est pas pénaliste il y a beaucoup de subtilité il y a beaucoup de subtilité il y a des gens qui ont beaucoup de pénalistes qui sont grands qui sont célèbres parce que le pénaliste arrive il y a des problèmes parce qu'en droit pénal on parle de l'homme on parle de l'humain qu'on doit juger alors ce grand avocat même ce grand avocat il y a des gens qui sont les talibés qui sont pénalistes parce que un pénaliste arrive il y a des problèmes qui sont les gens qui sont condamnés à mort il y a des gens qui sont dit que non il ne faut pas condamnés à mort mais un pénaliste a la possibilité il y a des gens qui sont les couloirs de la mort voilà grandeur où les pénalistes sont les gens alors quand il faut parler des questions relativement au pénal relativement à droit pénal il faut vraiment avoir beaucoup de matière beaucoup de matière je parle ici du droit pénal quant au fond et de droits de procédure pénale quant à la forme parce que ici il faut le signaler on n'a même pas examiné le fond parce qu'il y a un principe qui dit quand la forme fait défaut on n'examine même pas le fond c'est comme ça le droit donc si la forme fait défaut le juge n'a même pas la forme on dit qu'on n'a même pas le contenu il y a requêtité on s'est limité juste sur la forme comme c'est sur question de forme que la cour s'est trouvée incompétente c'est fini donc on n'examine même pas le fond on n'examine même pas le fond c'est ça la problématique question elle a vraiment une question épineuse elle a vraiment une question avec beaucoup d'allure et la toile beaucoup de juristes s'avèrent être divisés quant à c'est et nous aussi à travers ces plateaux nous voulons aussi donner notre point de vue nous l'avons fait quelle devrait être la décision la cour a rendu son arrêt les arrêts de la cour qu'on s'en est à la gare et qu'on exerce les recours c'est fini on arrête là on arrête là c'est fini parce que on s'en est à la cour qu'on s'en est et ça on voit paroles d'évangile maintenant c'est au parquet de pouvoir réorienter sa démarche de réorienter son instruction maintenant ce qui peut cour parquet et monique il y a la possibilité à la cour de cassation je l'ai dit j'ai fait voir la possibilité d'aller vers la cour de cassation mais ceux qui ont commis la cour de cassation cette même cour de cassation va aussi se déclarer incompétente parce qu'elle ne sera pas aussi capable elle ne sera pas aussi compétente de juger un sénateur pour des faits qui lui sont reprochés en tant que premier ministre voilà c'est toute la magie du droit qui s'y réside c'est toute la problématique du droit il y a un moment je dis ici que c'est fini ce dossier à Matata Pouni c'est fini donc on ne jugera plus de Matata Pouni c'est fini on ne jugera plus de Matata Pouni mais Matata qui défend la cour de cassation cette cour de cassation va se déclarer incompétente elle va se déclarer incompétente au vu de ce qui arrive c'est pourquoi nous disons que la cour constitutionnelle n'a pas dit le bon droit n'a pas dit le bon droit au regard de principe sacrosin du droit au principe général du droit au regard de la jurisprudence au regard de la doctrine au regard de la loi mais aussi de la constitution toutes les sources du droit que nous avons avoisinées ici que nous avons visitées ici nous démontrent que notre logique serait la bonne par rapport à la vie ou au cours et ce n'est pas la cause donc quand vous vous se rendez compte par rapport à l'élimonio ce qui est soulevé ici par la ligne précédente vous allez vous dire vous allez vous faire l'idée de ce que sera la suite et même si par par ce que vous vous avez de continuer avec lui voilà c'est que ça va donner ça va donner ça on va aboutir à ça donc nous sommes devant là-bas mais il ne faut pas s'attendre à un miracle il ne faut pas s'attendre à un miracle de la même manière que le premier ministre Nyonso au Baticali il y a déjà la jurisprudence c'est une jurisprudence en matière de compétence pénale de la Cour qui vient d'être créée et ça le premier arrêt c'est une matière alors par ricochet il ne faut pas attendre le miracle quant à ce qui concerne Lucie il y a un bon et belé et il y a un bon et il y a un bon et il y a et il y a un bon et il y a et il y a un bon on parle de plus de 200 millions de dollars jamais examiner sur cette question jamais nous aurons de compte on ne saura jamais place mon ou les gens qui se sont construits des maisons des gens qui se sont fait en du fric et on va te belé comme on va à les et on va pour contribuer pour que mon ou à et que nous 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 ça maintenant je reviens sur le plan social pour faire voir comment est-ce que le peuple congolais souffre et ce qui est le plus bon pour un bateau géré le pays il y a rédivabilité donc maman elle doit comprendre que son argent est dans mon car bo parce que la technicité du droit c'est désolant c'est désolant c'est pourquoi j'ai interpellé aussi les députés les députés ne sont pas là pour que nous ne pas nous 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 propres non les députés sont là pour légiférer vous êtes législateur vous êtes législateur c'est pas pour rien que vous avez des assistants ces assistants doivent faire un travail vous devez consulter les étudiants vous devez consulter les juristes vous devez consulter chacun des professionnels quel que soit le domaine vous devez consulter ces gens là pour vous devez consulter vous devez proposer l'Assemblée nationale pour que ils alla voter pour qu'ils alla adopter voilà vous nous mettez dans des contextes difficiles de droit où ils vont permettre de la lumière voilà les questions il faut légiférer voilà les questions il faut donner du droit du contenu clair du droit c'est ça le problème vous êtes législateur qui dit législateur qui dit loi vous vous un contenu juridique contenu législatif vous 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 pour protéger. Il y a des lois ici dans ces pays qui ont été faites. Dans les limites, il y a des pantalons. Dans les limites, il y a des pantalons. Il y a des lois comme ça. 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 Dans ces pays. Alors, que faites-vous en tant que législateur? Nous avons des lois comme l'ancien chef d'État en 2018. Vous pouvez voir et voir cette loi-là. Vous ne pouvez pas revoir cette loi. Avec toutes les incongrétés qui se trouvent dans cette loi-là. Vous ne pouvez pas revoir 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 cette loi-là. C'est ça le problème. Vous ne savez pas dissocier l'essentiel. Vous ne savez pas que vous produisez matin, midi, soir. des députés qui sont géris même à travailler dans la loi-là. Vous avez vraiment scandalisé. Au lieu d'assister dans la loi-là que vous devez produire, vous êtes là en train de nous donner un spectacle. Désolons. Nous osons croire qu'aujourd'hui, vous allez donner du meilleur de vous par la loi des finances. Budget. Vous avez déjà examiné. Vous avez déjà examiné. Vous avez déjà examiné dans la loi des finances. Exercice 2021-2021. On est en train de vous attendre par rapport à cet examen-là. Bon, mais mes amis, sont incontenus capables de répondre aux multiples questions à la loi. Et là, on est un énorme. On a dit que le salaire n'est pas comme vous le faites déjà. On a dit que le salaire n'est pas 10 000 et comme on a nini, aussi longtemps que l'enseignant a besoin de 200 dollars. Nous n'allons plus tolérer ce genre de choses. Tant que tolérer est à côté. Parce que vous, vous ne voyez que vos intérêts, vos propres intérêts n'ont pas d'intérêt à la loi. Parce que 200 millions et qui n'ont pas à la loi. Donc, même cette firme sud-africaine a-t-il couvert à la loi. A-t-il couvert ? Excusez-moi les termes. Elle a-t-il couvert ? Même l'entreprise, cette firme-là sud-africaine ne va pas répondre à cette question. Parce que Azali est complice. Azali est présumé complice. Alors, le tribunal s'est déclaré incompétente. Même le cours de Kassassopi s'est déclaré incompétente. Donc, je vous dis, même cette firme la sud-africaine ne sera pas à répondre à ma acte instrumentalisée. Quel est le discours ? Quel est votre discours aujourd'hui ? Vous qui disiez tantôt que je sais, ça me beaucoup les a instrumentalisés. Quand on vous dit que depuis la venue de vous sentir que vous nous taxer de tous les noms ? Aujourd'hui, parce qu'on a rendu cet arrêt de vous le bien. Il faut le bien. Il faut le bien. pour que sortir du cadre pour donner des avis qui sont parables, qui sont réfléchis. Je voulais dire ça aussi. À l'égard, tous les noms que la Chissie s'est instrumentalisée, il y a des décisions qui sont à la Présidente de la République. Aujourd'hui, on a dit que la Cour s'est déclarée incompétente. vous avez encore un autre discours de nous brander. Le plus important ici, ce n'est pas nos états d'âme. Ce n'est pas nos bords politiques. Non ! Ils allient l'amour du Congo. L'amour du Congo doit primer. L'amour du Congo doit nous pousser à dire, à féliciter Maramboezo Salimama. A décourager Maramboezo Salimama. C'est ça l'amour du Congo. Vous avez tendance à dire non à tout ce que fait le régime Yandegoti Seked. Voilà, maintenant aujourd'hui vous êtes rattrapés. Parce que selon votre logique, quand il s'agissait d'examiner cette question, vous avez dit quoi ? Ndegomata Tapono sera condamné tout simplement parce que Ndegomata Tapono les ont jugé et ça a acquis Ndegoti Seked. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Qu'en est-il ? Parce que vous avez dit que Ndegoti Seked devait éliminer ma potentielle candidat de l'élection en 2018. Donc, il fallait condamner Ndegomata Tapono. C'était ça votre lecture. Aujourd'hui, la Cour s'est déclarée incompétente. Quel sera votre discours ? Tolumane Congo. Le plus important c'est d'aimer le Congo. Parce que si nous aimons le Congo, ça va nous pousser à avoir des raisonnements réfléchis. Des raisonnements pas dimensuels Moutou Nabiso. Non. C'est ça le problème. C'est ça le problème à Batounios qui passe à la longueur de journée dans des plateaux de télévision sans argument. Ndegi. Kako Bimisama Marambo Réseau-là qui n'a même pas honnêteté scientifique. J'aimerais que les gens ici passent. Mais même lui Moutou Nabiso, s'il a une certaine honnêteté, il doit retweeter sur ce qu'il a déjà dit sur la Cour consulente. Il a taxé de tous les noms la justice congolaise. C'est cette même justice congolaise aujourd'hui qui se dit incompétente pour Bimisayen à Goufro à Zakinami. J'aimerais de sa part ce cas à lire honnête Moutou Nabiso Moutou Nabiso, à Koma, de la même manière, de la même énergie ou à Koma qui taxe ça de tous les noms notre justice. J'aimerais que par sens il y a honnêteté, que par sens il y a l'inité à détourner Marambo à déjouer à démentir à démentir. Ça sera logique. Ça sera logique. Parce qu'il a jeté du discrédit sur cette justice qui a aujourd'hui élavé. Élavé. Quand même on n'a pas examiné le fond, on a examiné la forme. C'est une justice et l'obélié. Par exemple, il y a un argument soulevé par le conseil et puis il y a raison. Alors, il faut à démentir aujourd'hui, ça ne sera pas logique que Ndkoma Tata Ponyo a réagé dans le bon sens à encourager notre justice parce que c'est cette justice-là épaissier droit. Épaissier droit. Voilà. Sur cette question, Ndkoma Tata Ponyo, nous allons revenir sans peur d'être contredits pour analyser, décortiquer ce sujet qui a vraiment beaucoup d'intérêt dans le chef de beaucoup de Congolais qui pense que Ndkoma Tata Ponyo mériterait beaucoup plus mieux par rapport à cette question sur la compétence ou non de la Cour constitutionnelle. mais attendons voir ce qui va arriver par rapport aux différentes questions, par rapport aux différentes implications par rapport à ce sujet. Nous attendons voir ce qui est à Ndkoma Tata Ponyo par la suite. Est-ce que parquet et que continue l'instruction à quoi transférer la parquet près de la Cour de cassation peut continuer l'instruction possiblement et dans la Cour de cassation. Nous attendons voir cette question avec beaucoup beaucoup d'intérêt dans cette affaire avec les autres complices aujourd'hui c'est la fête dans leur camp. Nous voulons connaître ça. Ça c'est sur le plan social. Nous voulons connaître Mbongo et Ndkoma Tata Ponyo et Ndkoma Tata Ponyo et que tous les Congolais veulent avoir cette réponse par rapport à la question. On a 200 millions c'est beaucoup d'argent. 200 millions en Congolais qui sont en place Mbongo qui est en train de se passer. On a dépensé mais on a dépensé beaucoup d'argent quant à cette matière-là. Nous pensons que dans l'allure où vont les choses, il faut revenir aussi sur ces plateaux. Nous n'allons pas hésiter sur ces plateaux. Revenir pour nous épiloguer quant à cette question. Je me réjouis que s'il y a des commentaires, commentaire, il faut que vous avez mon numéro sur le bas de votre camp. On va discuter sur cette question. Pour tout cela, sur le plan de droit, par rapport à vos arguments, je pense qu'il y a des juristes qui nous suivent, ils peuvent épiloguer quant à ce point. Voilà, nous nous acheminons lentement, mais sûrement à la fin de ces numéros. Mais il y a aussi cette question aussi, l'état de siège, avec une une incursion, il y a un peu de plus de 40 morts. Bilan macabre. Oh mon Dieu, où allons-nous avec cette histoire d'état de siège ? Est-ce que l'état de siège, j'ai souffré ? Etat de siège, j'ai souffré ? Quel a été le diagnostic qui a été fait ? Par rapport à cette question, il y a l'état de siège. Etat de siège, et Zali n'a finalité n'une. Parce que nous avons suivi même plus, beaucoup de reportages, même de Gronabiso, Israël Moutoumbo, et Zali, présentement, sous Kakouna est à l'Est, il est en train de nous produire des reportages. On parle de manque de logistique. Dans le chef, il y a un FRDC. Il y a un besoin manqué. Alors, quels ont été les budgets qui ont été déboursés pour arriver sur le plan logistique, pour répondre ? Il y a une préoccupation, il y a un militaire, il y a un affront. On parle des logistiques qui manquent, on parle des traitements qui manquent, il y a un policier, il y a un militaire, il y a un Ali, traité de la plus belle, de manière telle. On parle du gouverneur, du gouverneur, il y a un homme qui a été fait. Il y a un Ali, il y a un Ali, il y a un Ali, qui a été fait au président de la République, il y a un homme qui a été fait. Il faut autre chose, ils sont dans les carréminiers, ils sont dans les collabos avec les rebelles, chefs de l'État, la population, ça ce n'est pas moi qui le dis, c'est la population du terroir, qui le dit haut et fort, que le gouverneur, au Gautin, il y a un homme qui a été fait, il va changer de mission, ils se sont détournés de leur fonction, ils se sont détournés de leur mission principale. Il y a un homme qui a été fait. Donc c'est chaque jour qu'on attend des tueries, c'est chaque jour qu'on attend des massacres, un peu de partout. État du siège dit, il y a un homme qui a été fait, si on n'arrive pas à donner le moyen qu'il faut, pour que la police, pour que la militaire, réponde scrupuleusement, la mission est assinée. Mission est un homme. Résultat est un homme. Parce que nous avons besoin de résultats. Alors ceux qui, état de siège, ils ont souffré, ils ont souffré, à quoi sert état de siège ? Parce que qui dit état de siège, qui dit, ils ont le besoin, disponibilité, il y a un moyen, beaucoup de moyens là, pour qu'ils permettront, armés, ils ont la capacité, il y a qu'ils répondent, ils répondent, très fortement. Ils répondent à la rébellion. Maintenant ceux qui répondent, c'est adéquat, ils ont les moyens colossaux, ils ont les mis en place, ils répondent à la rébellion. Ils sont en vérité, ils sont en contraire à la fois. Qui veut aller loin, ménage, ça m'en tue. Ménagez notre monture. Monture, on a besoin d'années. Ils allaient armé, on a besoin d'années. Armé, on a besoin d'années, ça n'a pas de condition, mon con. Normal. Nous continuons toujours là, d'entendre, maman, tu es rue. Il y a un peu d'années, il y a un peu d'années, il y a un peu de l'années, il y a un peu de l'années. Matin, midi, soir, ça ne nous enchante en rien. Ça ne nous enchante en rien. Voilà. Alors cette question-là, tu es rue dans l'Est, ça nous tient vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amertume parce que quand vous écoutez, vous entendez vos frères être tués matin, midi, soir, comme ça, ça fait jaser. Et ça, ça va passer dans mon témoin, dans le Congolais, 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 nous avons une armée qui est là, nous avons une présence militaire qui est là, nous sommes en plein état de siège dans ces contrées-là, tout le monde a une tour qui est au bon moment, tout le monde a un or qui vous qui est au bon moment. Ça fait mal. Ça fait mal. Il faut une réponse par rapport à la préoccupation, par rapport à la situation où les militaires sont là. Dans le territoire où il y a un bâché, il y a toujours 40 morts. Et ça, ça va passer. Sur cette question-là, ils ont ça la passe, il y a aussi. D'où notre préoccupation, d'où notre intérêt à parler de cette question, d'où notre intérêt à épiloguer là-dessus parce que c'est l'affaire du Congo et l'affaire du Congo nous concerne, nous tous, en tant que Congolais, nous avons droit de porter critique sur ces questions-là parce que ça nous tient. C'est le Congo, le Congo aussi, c'est notre affaire, c'est notre affaire à nous tous. En tant que Congolais, nous avons droit nous avons droit de poser des questions aux dirigeants, à nos dirigeants et ils ont aussi les devoirs de nous répondre. C'est ça aussi la loi de la rédivabilité. Ainsi, votre magazine touche à sa fin. Nous vous disons merci parce que vous avez été nombreux en train de nous suivre de partout. Vous nous avez suivi ici à Kinshasa mais aussi à l'extérieur du pays. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Moi, votre humble serviteur, je ne me lasserai pas avec toute mon équipe de vous donner les meilleurs de nous-mêmes par rapport aux différentes actualités, aux différents décryptages d'actualités, d'événements, des sujets qui tiennent en haleine notre pays et pourquoi pas parler aussi de l'international. Merci pour votre indéfectible fidélité. Je vous dis déjà bonne soirée parce que vous nous suivez de partout. Merci et vivez 100 ans. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501